Enfin, je ne lis pas beaucoup de romans, donc je lis beaucoup d'essais, d'histoires, tout ça. La dernière fois, c'était le livre 3 des Essais d'Antaigne. J'adore ce type. Alors je vais vous citer une phrase que j'aime bien. J'ai une vigueur pleine et ferme. Je dure à la tâche, mais j'y dure si je m'y porte moi-même, et autant que le désir me conduit. Parole d'homme libre, ça. Continue. J'ai opté tout de suite. Les enfants comédiens, ça tourne mal souvent. Il y a ceux qui restent un peu... Ce n'est pas votre cas. Vous, vous avez progressé. On sent même que vous avez voulu vous faire une culture classique. Vous citez Héraclide, vous citez Saint-Augustin dans les interviews. Ça a été un travail, ça, une volonté de travailler. Oui. Oui, parce qu'on m'avait tellement tout de suite accaparée, si vous voulez, que je n'ai pas eu le temps d'achever quoi que ce soit. Entre nous, ça m'arrangeait, parce que l'école, ce n'était pas mon truc. Mais ça n'empêche que je suis un peu autodidacte. J'avais quand même envie, malgré tout, de me construire. Et je ne suis pas sûre que le cinéma vous construise tant que ça. Ça vous ouvre beaucoup de portes. Ça vous donne des opportunités absolument incroyables et formidables. Mais il faut arriver fort quand même et construit. Voilà, donc, je me suis un peu, j'ai regardé tout ça avec beaucoup de distance, de méfiance même, je peux dire. Et avec en parallèle une volonté, voilà, de, oui, de me construire, de me, de m'enrichir quoi. Parce que, quand on, voilà, quand il faut répondre à des questions, il faut avoir en tout cas l'impression que, voilà, que ce qu'on dit n'est pas vain et passe par une mécanique qui est très personnelle quoi. On parlait de ses 30... Vous regardez la télévision, souvent ? Elle est désespérante aussi. Racontez-nous, racontez-nous ça. Qu'est-ce que vous trouvez de désespérant à la télé ? Je trouve que, vraiment, c'est d'une médiocrité redoutable. Redoutable. Parce que... Alors... Parce que quoi ? Parce qu'on tire les gens vers le bas, vers la bêtise, au lieu de les élever vers quelque chose de plus intelligent ou d'un humour. Il y a quelques émissions que j'aime bien, qui sont des émissions littéraires, comme celle de Pivot, par exemple, qui vous apportent quelque chose. Bon, les émissions de variété pourraient être très bien si elles n'étaient pas toutes semblables les unes aux autres, copiées sur le même modèle. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas beaucoup de variété qui différencie de notre spectacle de variété. Bon, on prend les mains et on recommence. Les... ... Merci.